Générique ... Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Planète marché qui fait face à une crise géopolitique majeure, historique. Igor Demac est avec nous ce soir, dirigeant associé de Vitalépargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Louis De Fels de nous accompagner également. Bonsoir Louis. Bonjour. Vous êtes directeur général et directeur de la gestion de Guay-Lussac Gestion. Et Vincent Chéniot qui est avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la recherche de Generali Investments. Conséquence de la crise et de la guerre en Ukraine. Vos commentaires. Igor, poursuivons le tour de table. Quels sont les angles et les dimensions qui vous intéressent ? C'est peut-être un peu tôt pour dire qu'il y a un changement de paradigme. Le fait que la Russie envahisse l'Ukraine a un mérite. Et puis on laisse malheureusement de côté les histoires tragiques personnelles. C'est que ça met vraiment le sujet sur la table. Et peut-être que c'est ça la vraie leçon. C'est que c'est un sujet qui n'est pas réglé depuis quasiment 1991. Et l'indépendance, la chute de l'Union soviétique. 2014, une annexion de la Crimée qui entraîne des sanctions qui poussent la Russie vers la Chine. A réinternalisé beaucoup le secteur agricole mais aussi alimentaire. Et donc là je pense que l'Europe, et on en parlera, qui n'agit que dans la précipitation, la crise au pied du mur, on ne peut pas cacher ce sujet. On ne peut plus le cacher. Alors les dommages collatéraux sur l'économie mondiale, européenne et russe sont inévitables. La courroie c'est le prix de l'énergie qui est un impôt pour le consommateur. Le prix surtout européen c'est un impôt. Donc évidemment ça a des conséquences sur la croissance et la consommation. L'économie qui sera le plus pénalisée c'est l'économie russe. Et c'est peut-être ça le nœud aussi du futur peut-être de la gouvernance de la Russie. C'est-à-dire est-ce que les Occidentaux ou les Américains ne vont pas utiliser, en tout cas les Américains on peut le supposer, l'Ukraine pour déstabiliser, entraîner un changement de gouvernance. Sachant que dans ces grands pays très puissants, on ne sait jamais qu'ils arrivent derrière aussi. Donc tout ça, ça milite pour un peu de prudence. Certes je suis d'accord avec lui pour rééquilibrer un peu avec des actions américaines qui avaient quand même pas mal corrigé, des actions value qui s'étaient un peu envolées. Clairement moi dans ces phases, et ça c'est plutôt une phase assez long terme, l'or n'est pas un refuge mais par réflexe c'est quand même la monnaie étalon même si ça ne l'est plus. Et ça, ça peut durer parce que ces sujets d'énergie, et on met la transition énergétique derrière, ce sont des sujets vraiment structurels. On ne va pas enlever les champs pétrolifères et gaziers de Russie, ils y seront encore pendant 50 ans, donc il faut bien trouver un moyen, et nous on n'en a pas. On a le maire du Nord mais il y en a de moins en moins. Donc c'est trop tôt pour dire un nouveau paradigme, mais des changements, des réallocations, nous on avait été très prudents en cash, on avait dit plutôt de la value de l'Europe, mais on avait beaucoup de cash parce que l'année précédente avait été assez bonne. On avait pris un petit farbant. Le dicton, on achète au son du canon, est malheureusement assez vrai si on reprend l'histoire. Le conflit est un peu différent, puis c'est un conflit qu'il a à 4 jours, entre guillemets. Il faut être prudent, ça peut aussi s'arrêter, en tout cas le conflit dans 10 jours, partir dans des négociations. Il faut le souhaiter, mais les marchés sont assez maîtrisés. Ce n'est pas le 11 septembre. Il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de panique. L'économie russe n'est pas l'économie chinoise. Elle représente quand même assez peu du PIB mondial. On estime plutôt pour la Russie un impact de 4 ou 5 points de PIB sur les sanctions qui sont inédites. C'est vrai. Et ça c'est aussi peut-être un moyen d'arriver plus vite à la fin d'une négociation. ou une négociation, parce que dès que le paysage pourrait, entre guillemets, s'éclaircir, l'aversion au risque va disparaître. Je suis tout à fait d'accord. Il y a des aversions au risque ponctuelles qui sont normales, logiques, une volatilité qui va durer. Mais bon, des conflits dans la guerre froide, les missiles de Cuba, les missiles Pershing, il y en a eu beaucoup. On s'en souvient un peu, mais c'était très très près. Et l'arme de dissuasion nucléaire a été évoquée à de nombreuses reprises sur le sol européen. – Oui, enfin on s'en souvient un peu, parce que ça fait une, voire plusieurs générations, qu'effectivement on n'a plus ce type de tensions. – Oui, mais on les a lus dans les livres d'histoire. On apprend toujours la guerre 14-18 et 14-1945. – Il y a encore suffisamment de gens qui ont connu ces moments-là pour qu'on sache qu'effectivement ça a existé. Sur la logique de sanctions, ça m'intéresse, c'est un vrai sujet important. C'est-à-dire, jusqu'à présent, l'histoire des sanctions a généralement montré que les objectifs étaient rarement atteints et avaient plutôt tendance à renforcer d'ailleurs les pouvoirs en place, Corée du Nord-Iran. – Sur le Vénézuélien… – Mais voilà, est-ce que là, il y a quelque chose, vous l'avez dit vous-même, d'inédit ? – Les peuples, avec beaucoup de respect, c'est pas qu'ils n'ont rien à perdre, mais c'est pas tout à fait le même sujet. – D'accord, d'accord. Donc là, il y a quand même un coup qui… – Il me semble, il me semble que c'est pas tout à fait le même sujet. – Qui appellent peut-être à une action. – Oui, puisque les États comme la Corée du Nord, Vénézuélien, sont quand même très isolés géographiquement, politiquement, économiquement. Là, on parle quand même du plus grand pays du monde, des gréserves de matières premières et d'une histoire un peu commune, imbriquée. Et je rappelle juste que les deux présidents de l'Ukraine et de la Russie ont le même prénom. Ça ne s'écrit pas de la même façon en alphabet latin, mais c'est le même prénom. Donc voilà, on est quand même très imbriqués dans une histoire dont on ne peut pas se sortir en saluant, en disant on est fâchés. Donc c'est inédit et je pense que nous, c'est notre arme de négociation. Dans une négociation, il faut venir en force, il faut venir à quelque chose. Nous, on ne vient pas avec le militaire, parce que les Européens ne vont pas intervenir directement. Cette arme est très forte. Même si on voit que la dimension militaire est présente aussi dans la réaction de l'Europe à travers la fourniture d'équipements à l'Ukraine. Il faut que ça arrive. Aujourd'hui, il y a les annonces et il y a le... Mais l'annonce a une vertu aussi. Eh bien oui, ça a quand même une valeur assez forte. Les avancées européennes, je veux bien qu'on en redise un mot aussi, mais ça permet aussi de parler de l'investissement. Si on essaye de réfléchir un peu à long terme, Igor, qu'est-ce que vous voyez comme changement du point de vue de l'intégration européenne ? C'est vrai que les décisions allemandes du week-end, en 48 heures, sont spectaculaires, dans le sens où elles renversent des décennies de stratégies politiques. On n'intervient pas sur le plan militaire, on veut rester amis avec la Russie, etc. C'est un des piliers de l'Europe, de ne pas laisser trop l'armée aux Allemands, puisque c'est la leçon de la Deuxième Guerre mondiale. C'est les Français, vous vous occupez... Oui, sauf que la contrepartie de ça, c'est qu'on n'avait pas de budget de défense. Enfin, je veux dire, les Allemands ne participaient pas au budget de... Oui, mais ils participaient à la sécurisation du système financier, puisque c'est eux qui nous ont sauvés dans les années 80 en nous prêtant de l'argent. La Bouba a avancé de l'argent quand le franc était attaqué en 81. Donc, bon, ça rééquilibre effectivement les sujets chez tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde devrait investir, entre guillemets, dans tous les sujets. Si on est une zone commune, il n'y a pas de raison que les Français... Alors, nous, on a l'arme nucléaire, évidemment. C'est un avantage dans l'Union européenne. Le deuxième pays qui en est sorti, c'était le Royaume-Uni. Mais je crois qu'il faut tous investir dans les mêmes sujets, parce qu'on a tous les mêmes sujets, entre guillemets. Le sujet vert, le sujet technologie. Donc, l'Europe avance toujours à marche forcée, au pied du mur, on l'a vu. C'est un peu décevant, mais la gouvernance est assez lente, assez inefficace. Les pouvoirs locaux, domestiques, ne sont pas toujours très soutenus, même au sein de notre pays. Donc, ça ne veut pas dire que l'Europe ne peut pas faire, puisque l'Europe, c'est une zone d'épargne. C'est quand même une zone de croissance. C'est une zone de richesse. Alors, pas dans tous les secteurs. L'erreur de l'Europe, c'est de croire aussi que la démocratie est transférable partout dans le membre, au même moment, de la même façon, et avec les mêmes recettes. Et ça, on voit bien que la majorité des pays, la majorité de la population mondiale, l'Inde, je ne sais pas comment la qualifier, c'est une démocratie, mais ce n'est pas tout à fait la même démocratie qu'une démocratie typique occidentale européenne. La majorité du monde ne vit pas dans un régime démocratique. Alors, l'idée qu'on pourrait avoir le monde entier démocratique, c'est peut-être une vision américaine, c'est peut-être une vision oncle-saxonne, mais ça ne se fait pas aussi facilement. Et je pense que l'Europe a les moyens, aujourd'hui, d'être un peu plus active et puis un peu plus maître de son destin, parce qu'on est quand même toujours entre... Donc, il y a des opportunités à saisir, vous dites, pour l'Europe, même si elle est exposée, dépendante, pendant un temps encore, qui va se compter en mois, trimestres, années. Oui, mais regardez l'euro, l'euro comme monnaie unique, bon, ça a été décrié, il y a eu la Grèce, mais aujourd'hui, personne ne voudrait en sortir. Et vous avez une banque centrale... Par quoi est-ce qu'on est passé ? Pour que plus personne ne veuille en sortir aujourd'hui. Oui, mais il vaut mieux passer par une crise monétaire que par la destruction de l'Empire de Charlemagne, qui était l'Empire européen à l'an 800. On a quand même chez nous des réflexes, avant d'être militaires, qui sont économiques, diplomatiques. D'autres pays, notamment la Russie, inversent les priorités. Donc, on est face à ça. La frontière, la première frontière de l'Ukraine, c'est la Roumanie et puis la Pologne. Donc, c'est chez nous, entre guillemets, c'est l'Europe. Donc, on a vraiment notre mot à dire, en dehors des Américains, des Chinois, parce qu'ils sont très très loin et puis eux, ils sont assez autonomes, à tous les points de vue, parce qu'ils ont tous les secteurs et pratiquement toutes les matières premières. Pas de manière, peut-être distribuée de manière homogène, mais en tout cas, ce sont des grands pays avec des grands marchés communs. Nous, le marché commun, on a été obligés de se le créer nous-mêmes, entre nous. Mais il y a des opportunités et je pense, de toutes les crises, il y a quand même une voie de sortie. C'est ce que disait Louis, la diplomatie, mais il y a forcément une voie de sortie. Je pense qu'on est dans un jeu, pour l'instant, perdant-perdant, les sanctions, l'intervention militaire. Il y a un coût pour tout le monde. Très lourd pour la Russie, bien sûr, mais nous aussi, il y a un contre-coût à assumer derrière cette position dure. Pour nous affecter, nous, puisque c'est nous qui commerçons avec la Russie. Je voudrais bien qu'on dise un mot de la Chine aussi. Moi, je suis très marqué, par exemple, par la décision qu'a prise le groupe pétrolier BP de liquider sa position dans l'ancien partenaire russe Rosneff, quasiment 20%. Quand même, il tire un trait. Alors, bon, c'est BP, c'est quelques milliards, ce n'est pas grave. Il tire un trait sur 20 milliards. Mais on imagine quand même, alors que la réglementation et les sanctions n'imposaient pas à BP de sortir de Rosneff. Mais on voit bien qu'à la fin de la journée, la pression est tellement forte qu'il y a quand même un choix légal, de compliance, presque un choix politique, auquel font face de grandes entreprises. Est-ce qu'on se retrouve demain avec le même choix quand il s'agira de parler de la Chine ? Le choix, il est probablement le même, mais la situation est différente. Puisque la Chine, c'est 15% du PIB mondial, c'est l'atelier du monde, et qu'un nombre très important de secteurs ne peuvent pas s'en passer. Apple fait assembler ses iPhones en Chine. Et vous voyez qu'en fait, si on regarde et on fait le parallèle avec la guerre commerciale Trumpienne contre la Chine, c'est allé assez haut dans le discours, dans les mesures qui n'ont d'ailleurs absolument pas diminué le déficit commercial américain. La situation, parce que les Chinois ont une position, et d'ailleurs ils l'ont montré à l'issue de cette crise où ils ne cessent de répéter, nous on veut la stabilité, parce que pour nourrir et faire prospérer leur population, eux ont vraiment besoin du monde, puisqu'ils servent le monde. Alors je pense qu'on a en termes un peu idéologiques dans la gestion I&G, il va se poser tout un tas de questions, parce qu'on a toujours un peu cette vision angélique en Europe, oui on fait des valeurs vertes, etc. Oui mais on fait des valeurs vertes, mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui on est complètement encore dépendants, et que nos marchés financiers, ils dépendent de décisions monétaires, qui dépendent de la courroie du prix de l'énergie, et ce n'est pas avec quelques éoliennes qu'on va se passer du gaz russe, le sujet il est beaucoup plus long, on a eu l'exemple d'Orpea, moi je pense qu'en matière d'ESG, il y a vraiment des questions qui se posent, parce qu'est-ce qu'on peut faire un fonds d'action chinoise sustainable, equity, ça me semble un peu antinomique. Oui c'est ça, c'est presque paradoxal quoi. Je veux dire, vous savez avec les principes, il n'y a pas, c'est pas gris un principe, c'est blanc ou noir, pour moi, un principe. Après il y a la pratique qui peut être colorée, mais un principe tel qu'on nous l'exprime en l'énergie, c'est quand même, et ça va poser problème, oui ça va poser problème, parce qu'il y a plein de sujets en Chine, bon les Ouïghours, personne n'en parle trop, on en a parlé, est-ce que c'est important, pas important, il y a quand même un choc de... Oui, je ne veux pas rentrer dans le jeu des comparaisons, mais est-ce qu'à un moment on va se réveiller face à la Chine, en se demandant, oui, si c'est binaire, comme le dit Ouïghours. On fait un trait, Russie-Ukraine, Taiwan-Chine, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que... Non mais c'est ça, est-ce que moi en tant qu'industriel, je peux avoir des participations dans des sociétés chinoises, détenues par le pouvoir, contrôlées par le pouvoir, est-ce que moi en tant qu'investisseur, j'ai envie de détenir des actions chinoises ou de la dette chinoise d'entreprise ou souveraine, la pression elle viendra peut-être même du marché, des clients, des partenaires, du politique ? Non, d'un point de vue économique, financier, ça fait probablement du sens, puisque par exemple... De quoi, d'être investi en Chine ? D'être investi en Chine, parce que la dette chinoise, par exemple, offre pas mal de diversification, si vous regardez historiquement, par rapport aux marchés occidentaux, ça offre du rendement, en tout cas non couvert en change, et ça offre de la diversification. Après, oui, se posent les questions d'ordre ESG et d'ordre géopolitique. Mais ce qui se passe avec la Russie aujourd'hui, est-ce que vous voyez cette situation-là avoir... Alors, je ne dis pas qu'on va plaquer le framework des sanctions russes sur la Chine demain, j'en sais rien, mais est-ce qu'il y a un parallèle ? Il faut être très clair, on reprenait nos perspectives de 2022, on avait mis deux grands risques géopolitiques en France, le risque Ukraine et le risque Taïwan. C'est sûr que le jour où la Chine prend des initiatives vers Taïwan... Oui, mais c'est écrit, ça. ...il pourrait fortement déplaire aux Américains. Là, le marché va bien baisser. C'est écrit. C'est écrit. La question, c'est quand ? En espérant que le timing ne coïncide pas avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais effectivement, il y a un risque très important à ce niveau-là. Et ce sera une rupture ? Il y aura une rupture entre le monde occidental et la Chine à ce moment-là ? Je pense. Je vous emmène un peu loin. Je suis désolé. On fait de la prospective, mais il est très difficile de savoir quand tout ça pourrait se mettre en place. Mais effectivement, le jour où ça se produit, cela créera des tensions géopolitiques probablement très aiguës. Sur la partie EG, je voulais reprendre un peu ce que disait Igor. C'est déjà tellement compliqué sur les valeurs françaises ou même européennes de faire une bonne analyse EG. On a vu le cas P.A. & Co. Je vais vous donner un exemple. Nous, on exclut chez Guilsac Gestion toutes les sociétés qui font plus de 5% de chiffre d'affaires avec le charbon. Il y a une société qu'on aimait bien pour jouer le rebond, la EDP. Très bien, magnifique. Pour ça, l'Energéticien portugais. Qui a pour ambition jusqu'en 2025 passé à zéro ? Et là, avec le mix qu'ils ont eu, ils sont passés de 5% à 7% dans le dernier rapport annuel. Nous, on a une politique stricte. Vous ne pouvez plus investir. On ne peut plus. On est obligé de couper la ligne. Donc voilà. Quand je me dis que quand on est aussi strict déjà en Europe, où toute l'information est assez publique, aller faire la même chose, c'est vrai qu'en Chine et tout, c'est pour ça que nous, on a une politique à être trop stricte sur l'EG. C'est vrai qu'on en parle beaucoup moins depuis le début de l'année quand on voyait... C'est vrai que tous les fonds, l'EG, Best Leaders, étaient en très très forte sous-performance et les gens ne comprenaient pas. Et c'est vrai que peut-être que là, ce qui se passe récemment, avec pas mal d'exemples, peut remontrer que finalement, l'EG, c'est important. Et de temps en temps, restons vraiment chez nous. Oui. Collons à ce qu'on comprend et à ce qu'on sait faire. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir partagé avec nous vos analyses et vos réflexions de participants de marché sur la situation actuelle, qui est une situation compliquée, évidemment, avec cette crise géopolitique majeure qui est en cours depuis jeudi dernier, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Vincent Chéniot était avec nous, directeur de la recherche de Generali Investments, Louis De Fels, directeur général et directeur de la gestion de Guelussac Gestion, et Igor Demac, dirigeant associé de Vital Épargne.